C'est toujours difficile de faire la différence entre ce qui est automatique et ce qui ne l'est pas chez Aragon, précisément pour cette raison-là, c'est la vitesse. Traité du style c'est un texte vraiment étonnant et détonnant d'Aragon, profondément explosif, un côté un peu inhumain aussi par la facilité qu'il a d'écrire puisque c'est un manuscrit qui n'a quasiment aucune rature. Donc on sait qu'il l'a écrit d'une traite et notamment on a le témoignage d'André Breton au sujet de cette écriture puisque l'un comme l'autre sont installés à l'été 1927 sur le littoral normand, donc ils vont se retrouver quasiment tous les jours pour se lire ce qu'ils viennent d'écrire. C'est aussi pour ça que le manuscrit autographe, on voit qu'il a été plié en quatre, tout simplement c'est parce qu'il était mis dans la poche et transporté comme ça. Breton dira à D'Aragon à ce moment-là qu'il était absolument brillant et le manuscrit nous le confirme. C'est vraiment une écriture absolument énergique, virtuose et qui montre vraiment sa maîtrise absolue de la prose. C'est-à-dire que c'est toujours difficile de faire la différence entre ce qui est automatique et ce qui l'est pas chez Aragon, précisément pour cette raison-là, c'est la vitesse. C'est-à-dire que sa plume voltige sur le papier à toute allure. Sur la nature de ce texte, traité du style, qui a un titre très sérieux, mais c'est une supercherie puisqu'à l'intérieur c'est une sorte de vaste plaisanterie, en même temps un jeu de massacre où Aragon va se payer la tête de toutes les autorités intellectuelles de son temps, mais sur un ton extrêmement agressif et humoristique. Et même la première page est d'une tonalité complètement scatologique jusqu'à la dernière page. Donc c'est peut-être le texte le plus dada d'Aragon, même si on est longtemps après dada à ce moment-là, mais il va retrouver un peu la verve et la provocation de ces années-là. Alors la belle écriture chez Aragon, oui c'est sûr, il a écrit à la fin de sa vie un texte sur le mentir vrai. C'est-à-dire que la ligne entre ce qui est citation, réutilisation, mensonge, vérité, est toujours très floue chez Aragon. En sachant que le style d'Aragon est extrêmement plastique, puisqu'il ne va pas hésiter à mettre sa plume au service du réalisme socialiste, il va écrire des romans extrêmement politiques à tendance communiste, mais il va pouvoir aussi écrire des choses comme Le paysan de Paris ou Très et du style. Donc il a vraiment une variété de modes d'écriture qui est absolument étincelante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada